Le président de la République de Chypre l'a lui-même affirmé, le pays n'est pas à vendre après la demande d'une aide financière européenne par le gouvernement chypriote lundi dernier. On sait que l'exécutif chypriote n'a pas l'intention de mettre en place, tout comme l'Espagne, de nouvelles mesures d'austérité en échange de cette aide européenne qui sera examinée mercredi par l'Eurogroupe. Mais l'Europe demandera très certainement des contreparties à Nicosi. Écoutez cet économiste. Nous ne savons pas ce que demandera l'Union européenne pour ce prêt. Notre plus grosse inquiétude, c'est qu'il soit obligé d'augmenter l'impôt sur les sociétés, qui est actuellement à Chypre le plus bas de l'Union européenne, à 10%. L'exposition des banques chypriotes à la Grèce est évaluée à 29 milliards d'euros, ce qui représente 160% du produit intérieur brut de l'île. Et malheureusement, la croissance ne sera pas au rendez-vous en 2012, avec une contraction de l'activité prévue à 1,2% et un déficit budgétaire égal à 6,3% du PIB. L'agence de notation financière Fitch a estimé en début de semaine que les besoins totaux des banques chypriotes pourraient atteindre 4 milliards d'euros, soit plus de 20% du produit intérieur brut du pays. Le montant de l'aide demandé par Nicosi aux autorités européennes n'est pas encore connu. On parle de 10 milliards d'euros. Sous-titrage Société Radio-Canada